On manque pas d'air, c'est l'émission où je pars à la rencontre de passionnés de sport pour vous amener des clés de progression en apnée. Donc là on est au premier jour du NAC, donc toutes les plongées sont maintenant terminées sur le premier jour. J'ai suivi sur les bateaux les différents athlètes qui candidatent pour pouvoir être sélectionnés dans la team Aïda France. Il y a ce qu'ils ont déroulé ce matin et donc Mathieu en fait partie. Alors Mathieu, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et puis nous raconter ta plongée de ce matin ? Alors je m'appelle Mathieu Marayot, j'ai 32 ans, ça fait environ 5 ans, 5 ans et demi que je pratique l'apnée en profondeur. J'ai aujourd'hui donc validé 91 mètres en immersion libre. Ok, il faut qu'on rappelle que le minima en immersion libre est à 90. Pour pouvoir être sélectionnable, je dirais, faire partie de la shortlist. Oui, tout à fait. Donc ça c'est super, bravo ! Oui, je dépasse légèrement ce que j'ai réalisé en Egypte il y a trois semaines. J'ai fait 90 en Egypte, mais dans des conditions un petit peu différentes. Parce qu'il faut savoir qu'en Egypte, il n'y a pas de thermoclean, l'eau est plus chaude. Donc ça joue sur la relaxation, la compensation, plein d'autres paramètres. Donc là, aujourd'hui, je valide un mètre de plus, mais à Nice. Donc ça n'a pas du tout les mêmes conditions. Ça a une grosse signification. Par contre, ce sera les conditions de septembre. Voilà, donc de m'y coller également. Et je suis content parce que ça fait dix jours que je suis revenu à Nice. J'ai fait quatre entraînements en mer profonde ici. Je suis revenu en quatre entraînements à ce que je faisais à Dab. Ah, super ! Ce matin, je me suis rendu compte, cinq secondes avant mon top officiel, que je n'avais pas mon lestage. J'ai en fait oublié de mettre ma ceinture de plomb pour la plongée. D'accord. Donc il y avait combien sur la ceinture qui te manquait ? Un kilo cinq. Ok, quand même. Voilà. Donc je décide malgré le tout de faire cette plongée et de me donner la chance d'y aller. Je sais que c'est une profondeur qui est maîtrisée, qu'à l'entraînement, ça passe sans problème. Voilà, donc instantanément, dans ma tête, il faut que je reparamètre toute la plongée parce que je suis censé faire une free fall à 30 mètres. Mais là, je sais très bien que sans mon plomb, à 30 mètres, je vais être flottant. Donc à 30 mètres, je continue à tirer. Je continuerai à tirer jusqu'à 50. D'accord. Donc complètement ressenti là ? En fait, j'ai deux alarmes. J'ai une alarme qui est à 30 mètres, qui est normalement faite pour ma première free fall. Et une autre à 50 pour gérer l'utilisation de mon MOSFIL. D'accord. En fait, je me suis servi de cette deuxième alarme, sachant qu'elle est à 50 pour ressentir un petit peu la vitesse prise à cette profondeur-là. C'est ça, faire une prise de mesure de vitesse. Voilà. Évaluer un petit peu la vitesse à ce moment-là et me dire, bon, voilà, là, tu es capable d'aller chercher ta free fall. C'est super parce que là, tu as réussi à t'adapter en direct. C'est ça. En 5 secondes, j'ai dû tout reparamétrer, tout réanalyser et puis tu ne laisses pas trop place au questionnement. Mais alors du coup, la remontée ? La remontée, c'était un peu l'ascenseur. C'était du bonheur. Je tourne à 91 et le premier pool, je me sens volé. Pour moi, l'apnée, elle est déjà bouclée. Donc, je me rends compte que ça va être très facile. Donc, super content par rapport à cette plongée. Là, je réalise quelque chose vraiment de super. Une profondeur qui est maîtrisée et je vais pouvoir maintenant axer la profondeur, la progression un peu plus profonde. Super. Écoute, je te souhaite le meilleur. Merci. Merci à toi, Romain. A plus. Ouais. Maxime, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais. Alors, je m'appelle Max. Je viens de Dijon, originaire de Dijon. J'ai passé cinq ans sur Annecy où j'ai pas mal fait d'apnée là-bas. Et puis, depuis deux ans maintenant, je ne vis plus en France et je vadrouille dans des pays jolis du monde pour faire de l'apnée. D'accord. Alors là, parle-nous du coup un peu de ta plongée de ce matin parce que je crois que ça s'est plutôt bien passé pour toi. Vraiment bien, ouais. Alors, ta plongée, à quelle profondeur déjà ? Alors, j'ai fait 83 mètres ce matin. Je ne saurais pas vous dire le dive time malheureusement parce que j'ai mon ordi qui s'est éteint avant. Bon, c'est détail, mais peu importe. En dessous de trois minutes, quoi qu'il en soit, puisque j'aime assez être rapide en immersion libre. Donc, plus ou moins vers un mètre par seconde. D'accord. C'est un bon rythme en immersion libre. Ouais, de par la technique que j'aime peaufiner de plus en plus, voilà. Et donc, 83 mètres qui se sont super bien passés, même presque comme dans mes rêves, en tout cas, comme hier soir dans mon lit, ou pendant ma visualisation en tout cas. D'accord. Et donc, je n'ai fait que répéter ce que j'ai fait hier soir. Et donc, c'était vraiment le pied, quoi. Vraiment cool. Super. Guillaume, il parlait aujourd'hui d'un bleu atypique dans la rade de Villefranche. Tout à fait. Toi, tu ouvres les yeux dans ta plongée, tu as pu voir ce bleu ou tu es très dedans ? Ouais. Alors, j'ai eu la chance de mettre mon masque et de toujours plonger au masque. D'accord. Donc, c'est 83 au masque. 83 au masque. C'est atypique, on peut le préciser. Beaucoup d'athlètes plongent au pince-nez aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est comme une religion pour moi, le masque. D'accord. Je ne compte jamais le lâcher et surtout que je pratique le hands-free et donc sans se pincer le nez. Et donc, j'aime continuer à performer là-dedans. C'est un truc qui est pour moi confortable parce que j'ai bossé pour. Et donc, oui, j'ai vu ce fameux bleu dont parlait Guillaume tout à fait pendant son interview. Alors, juste pour nos auditeurs, le hands-free, c'est la méthode que tu utilises pour compenser tes oreilles en profondeur. Exactement. Ce qui évite de se pincer le nez, finalement. Eh bien, merci pour cette interview, Max. Merci à toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère te retrouver en septembre. Merci beaucoup. J'espère aussi. La concurrence va être rude, mais on va faire ce qu'il faut. Allez, merci. Ciao. Alors, on continue la lignée des interviews des athlètes qui plongeaient en vue de passer un minima pour intégrer l'équipe Aïla France. Et donc là, je suis avec Abdel qui plongeait en brasse. Tu plongeais à 72 mètres. Oui, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, Abdel ? Je suis en plein dans l'apnée depuis pas très, très longtemps. J'ai été chasseur sous-marin à l'origine et j'ai muté vers l'apnée depuis maintenant presque trois ans. J'ai continué à travailler, à progresser. Cette année, je suis plus, on va dire, en mode apnée. Donc mes entraînements ont été plus calés et programmés, ce qui m'a permis de progresser. Tu as eu ta première expérience internationale l'année dernière. Si je ne dis pas de bêtises, tu es parti avec l'équipe fédérale. Oui. C'était où ? C'était à Cache, en Turquie. En Turquie. Non, tu n'as pas validé ta plongée pour une histoire de poules trop hauts, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et alors ce matin, tu as eu un couac un peu similaire ? Qu'est-ce qui dirait à ton plomb ? Un peu ce qui s'est passé ce matin ? C'est un élément que je n'ai jamais réellement pris en compte. D'habitude, je fais instinctivement ma préparation sur le ventre au tuba. D'accord. Aujourd'hui, en fait, au moment où j'enlève mon tuba, le juge a estimé que j'avais encore la main sur la corde et du coup, il m'a mis un petit carton jaune, justement une petite pénalité sous prétexte que j'avais la main sur la corde. Je pense que cela n'enlève rien. La plongée était faite, validée. C'est une plongée que je travaille depuis pas mal de temps maintenant, que j'ai répétée plusieurs fois, avec un dive time vraiment intéressant. Je pense que techniquement, je suis meilleur que l'année passée. Je suis plus concentré, plus assidu. J'avais mon tag, mon protocole, il est super propre. Maintenant, il faut que je fasse plus attention à cette erreur. Il y a des micro-détails. Est-ce que ça, par exemple, un coach, ça aurait changé la donne ? Réellement, moi, je suis mon propre coach, mais aussi je suis coaché. J'ai une amie qui me coache qui s'appelle Chantal Stenner. Il faut dire qu'on a négligé ce point-là, mais on a déjà dériffé tout à l'heure. On va le remettre dans le contexte et faire en sorte que ça se reproduise plus. Ils ne se reproduisent pas. Super ! Merci, Abdel, pour cet interview. Merci à toi. Bonne continuation pour la suite. C'est la fin de cette première journée du NAC 2019. C'est la dixième édition de cette compétition ici à Nice. J'ai pu interviewer différentes personnes qui candidatent tous pour être dans les minima et intégrer le Team France Aïda. Demain, on continue. Il y aura encore du challenge puisque beaucoup de personnes candidatent pour pouvoir intégrer cette équipe et venir au Mondiaux en septembre. En tout cas, bravo à tout le monde puisque l'équipe est en train de se constituer tranquillement. Je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...